Est-ce que vous aussi vous avez parfois l'impression de stagner dans votre vie ? De ne plus savoir quoi faire de votre temps ? De vous sentir perdu ? Dispersé ? Vous regrettez vos choix passés et vous ne trouvez plus de sens dans votre vie actuelle et dans vos perspectives futures ? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils pour aller trouver votre ikigai ou partir méditer dans la montagne pendant 6 heures par jour. Je vais seulement vous donner un outil simple à utiliser pour reprendre le contrôle de votre vie en moins de 30 jours. Cet outil, je l'appelle le mini-projet intentionnel. Il va vous aider à retrouver du sens dans votre quotidien, remettre dans l'ordre dans votre vie et dans votre esprit, avoir à nouveau l'impression d'avancer dans la bonne direction. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert sa puissance à travers ma propre vie. Durant le printemps 2021, je suis retrouvé dans une situation assez compliquée où mon business ne me convenait plus. J'étais en train de travailler sur quelque chose qui ne me plaisait pas au quotidien et que j'allais devoir fermer. Au même moment, je me suis blessé. Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup de sport et je me suis blessé. J'étais donc incapacité de faire du sport pendant des semaines et des mois. Et petit à petit, du coup, je suis tombé dans une spirale où ma vie manquait de sens. J'avais moins de plaisir, de bonheur au quotidien. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions de ce que je voulais faire de ma vie. En plus de ça, mes journées ne me plaisaient plus. Elles se ressemblaient, elles ne me convenaient pas. J'avais mon esprit qui était dispersé, ce qui était perturbé par cette situation. et j'avais l'impression de ne plus avoir de sens dans mon quotidien. La situation a duré pendant des semaines, voire des mois, je dirais pendant 2-3 mois. Et il y a un moment, j'en ai eu marre. Donc je me suis dit, il faut que tu changes quelque chose. Et je cherchais des solutions dans les livres, des petites méthodes et techniques. Et en fait, je n'ai pas trouvé ce qui allait aider à ce moment-là à aller mieux, tout simplement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti de zéro. Je me suis dit, voilà, tu vas juste tout simplement, en fait, tu ne vas pas bien en ce moment. En tout cas, tu es dispersé. Ta vie n'a plus de sens. Donc tu vas tout simplement repartir à zéro et créer un mini-projet qui va m'aider à retrouver du sens dans mon quotidien, enlever toute cette pression que je me mettais, toute cette impression, en fait, que tout allait vite et que moi, j'étais à l'arrêt. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans cette situation, cette spirale assez négative. Donc je suis dans une situation pas évidente. Je me retrouve donc bloqué chez moi, à ne plus rien faire. Et là, je me dis, il faut que je crée donc un mini-projet. Donc le mini-projet n'avait rien d'ambitieux, comme vous allez voir, c'est que je me suis dit, je vais apprendre à taper à dix doigts, quelque chose que je ne savais pas faire et que j'avais envie, j'étais dans un coin de ma tête depuis quelques années. Et je me suis dit, vu que tu n'arrives pas à avancer sur tes grands projets, reviens sur un petit projet que j'appelle le mini-projet intentionnel. Et donc pendant deux semaines, trois semaines, je me suis mis tous les jours à suivre un programme. Je me sens très bien, j'allais dans un café les matins à Nantes à cette époque-là. Et mon but, c'était tout simplement d'avancer sur mes leçons du jour. Tous les jours, il y avait des exercices qu'on me donnait pour pouvoir progresser graduellement sur le fait de t'apprendre à taper à dix doigts. Et donc pendant ces trois, quatre semaines, ça a été ce qui a donné du sens à mon quotidien. Ça a donné une structure, ça a donné un meilleur environnement, parce que du coup, je sortais de chez moi. Et ça me donnait une direction à mes journées. Ce projet, qui peut paraître tout petit, voire même ridicule pour certains, a été fondamental dans ma reconstruction et dans le fait de reprendre ma vie en main à cette époque-là. Parce que juste après, je suis parti en Géorgie en vivre en tant que nomade. J'ai lancé un autre projet plus ambitieux qui a été d'étudier et de vivre comme un stoïcien pendant 30 jours et puis finalement pendant 60 jours. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur cette chaîne. Qui m'a amené ensuite à lancer cette chaîne YouTube, justement à l'époque, et qui m'a emmené encore après à travailler sur mon livre que j'ai sorti près d'un an et demi après, « Livre intentionnelle ». Et donc, vous voyez, en fait, je suis passé en moins de six mois de « je ne sais plus où je vais dans ma vie, je ne me sens vraiment pas bien, je suis dispersé, etc. » Plus de sens. À « je travaille sur un énorme projet pour moi à l'époque qui était d'écrire mon premier livre ». Vous pouvez voir à quel point, donc, vraiment le petit projet, le mini projet peut avoir une incidence considérable sur votre trajectoire. Et plus largement, si je sors de mon exemple personnel, on pourrait dire que les gens heureux ont des projets. Et il y a même un livre qui a été écrit sur ce sujet de Viktor Frankl, un psychologue, psychothérapeute autrichien qui est connu notamment pour le livre « Man's Search for Meaning », dans lequel il retrace son expérience personnelle, lui qui a vécu dans l'intérieur, malheureusement, les camps de concentration d'Auschwitz. Et ce que raconte Viktor Frankl dans ce livre, c'est qu'autour de lui, il a constaté, quand il était dans le camp de concentration, que les gens qui avaient un projet, une cause, quelque chose pour lequel se battre, qui allait au-delà des camps de concentration, donc ça pouvait être un livre qui était en cours d'écriture, une famille à rejoindre, tout ce qui était de l'ordre, en tout cas, en ce sens large du projet, qui allait avoir une suite après cette vie horrible qu'ils étaient en train de vivre dans les camps de concentration. Il y avait une grande différence entre ceux qui avaient cette capacité de se projeter dans le futur grâce à ce projet qui était en cours ou qu'ils aimeraient pouvoir faire dans le futur, et ceux qui, à l'inverse, parfois avaient des meilleures conditions physiques, mais n'avaient pas cette capacité de projection dans le futur et de sens, donc grâce au projet. Et il a ensuite construit toutes ses thèses en tant que psychologue et a développé une discipline qu'il appelle la logothérapie, qui est donc la thérapie du sens. Logo, je me sens que c'est le logo, sans grec, qui est du coup dans cette idée justement de sens, de direction. À partir de cette thérapie, voilà, Victor Frankel a montré que les gens qui avaient des projets avaient donc du sens et quand on a du sens dans sa vie, on a envie de vivre sa vie. Donc vous voyez, rien que ça, c'est déjà hyper puissant. Alors si j'ai dû rajouter des bénéfices que vous pouvez trouver dans le fait d'avoir un projet pour reprendre le contrôle de votre vie, déjà, c'est que vous allez sortir de ce que moi j'appelle la vie par défaut. Vous avez votre quotidien actuellement, il vous déplaît, en tout cas, si vous vous connectez avec cette vidéo, il y a quelque chose que vous voulez changer, le fait de mettre un projet au centre de votre quotidien, au centre de votre vie, vous allez forcément avoir une évolution, des changements directs. Le projet permet aussi de mettre de l'ordre dans le chaos de votre vie. On a tous tendance à se disperser, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de bruit et avec le projet, en fait, vous êtes obligés de canaliser votre énergie, votre attention et votre temps dans quelque chose qui est ce projet. En termes de sens, comme on l'a vu avec Victor Frankel, ça va en donner à votre quotidien, ne serait-ce qu'à l'échelle de la journée. Si pour l'instant, vous ne trouvez pas encore de sens sur le long terme grâce à ce petit projet, ce mini projet, au moins, vous allez déjà, le matin quand vous vous levez, avoir une raison de vous lever et d'avancer sur ce projet. Ça va évidemment vous obliger à structurer votre environnement, structurer votre journée et le plus important, à mon sens, c'est que ça va construire le momentum, donc vraiment cette dynamique dans laquelle vous allez vous remettre, que vous n'allez peut-être plus en ce moment et vous allez pouvoir vous remettre dedans pour ensuite aller progressivement sur des projets peut-être plus ambitieux. Vous appréciez cette vidéo que vous êtes en train de regarder, vous allez encore plus aimer ma newsletter Daily Philopreneur. Je vous y partage un mail chaque matin à 8h avec un conseil, une idée, une réflexion pour mener une vie que vous aimez et qui vaut la peine d'être vécue. Donc je traite des sujets comme la philosophie pratique, le journaling, l'entrepreneuriat moderne, tout ce qui vous permet de mener une bonne vie à notre époque. Et si vous voulez vous inscrire, allez voir en description ou rendez-vous sur mon site jeancharlescurdali.com J'arrête pour ma petite pub personnelle et on repart dans la vidéo. Vous allez donc pouvoir mettre en place ce que j'appelle les mini projets intentionnels. Les trois termes sont importants. Il doit être mini car il doit pouvoir se faire rapidement et doit être une version viable, minimum viable on pourrait dire comme avec le minimum viable product des startups. Projet, car un projet c'est délimité dans le temps. Il y a un début, il y a une fin. Il y a quelque chose qu'on peut compléter, qu'on peut terminer. Donc c'est important aussi pour la reconstruction et la reconstruction de la confiance et la construction du momentum. Et enfin intentionnel car il est lié à un sens, à une direction que vous allez pouvoir donner à votre projet qui va être attaché à un idéal que vous voulez atteindre, à des objectifs, à des désirs que vous avez. Et enfin, c'est important de penser ces mini projets intentionnels comme justement quelque chose qui est l'inverse du grand projet hyper ambitieux qu'on a tous envie d'avoir en fait quand on veut faire des choses de sa vie. On s'imagine faire des grands projets à la Elon Musk mais en réalité souvent ce sont un peu des pirouettes pour vous détourner du concret du jour même en fait et de se dire voilà je vais faire ce grand projet énorme qui en fait est une excuse à la procrastination qui est impossible de mettre dans la matière, dans le concret et dans le quotidien et qui fait que vous allez rester dans un immobilisme et une procrastination continue. À l'inverse du coup partez d'un petit problème, partez d'un problème plus largement, quelque chose que vous avez envie de développer, une curiosité, un centre d'intérêt que vous n'avez pas encore exploré, voilà quelque chose qui soit est un problème ou quelque chose qui vous enthousiasme et ça doit être quelque chose de relativement petit qui doit être possible de réaliser en quelques semaines avec ce mini projet intentionnel. Et donc ce mini projet intentionnel, il a le mérite d'être suffisamment court pour que vous ayez envie de le réaliser et suffisamment long, quand même ça dure quatre semaines, pour qu'il puisse s'intégrer un environnement, que votre psyché puisse petit à petit se réhabituer à ce genre d'effort et que vous puissiez donc réapprendre à avoir de bonnes habitudes et de canaliser votre attention sur un sujet en particulier, en l'occurrence, là, votre projet. Pour juste vous donner quelques exemples qui peut-être inspireront ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet, ça peut être par exemple écrire un premier article ou un premier essai si vous avez envie de vous mettre dans l'écriture, ça peut être se dire faire un challenge 30 jours, voilà, je vais prendre une photo, en tout cas, je vais essayer d'avoir une bonne photo tous les jours en allant dans la rue de faire la street photographie. Ça peut être de vous mettre un challenge sportif du style d'aller courir votre premier 10 km ou 5 km et de vous préparer pour ça ou d'autres choses encore comme créer votre site personnel ou de lancer votre boutique e-commerce si vous souhaitez plus un projet entrepreneurial. Pour réaliser ces mini-projets intentionnels, je vais vous donner un protocole à suivre sur les quatre semaines. On va voir ce que vous pouvez faire sur chaque semaine de ce projet. Pour la première semaine, votre objectif principal, ça va être de choisir et de créer votre mini-projet intentionnel. Pour cela, commencez par partir de vos objectifs actuels ou de créer de nouveaux objectifs, des sujets que vous voulez explorer, de problèmes que vous avez dans votre vie personnelle ou professionnelle actuelle. Vous pouvez vous poser des questions du style qu'est-ce que je mets de côté depuis longtemps que je n'ai pas pris le temps de faire ou d'explorer, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif dans le futur, quels sont les centres d'intérêt que j'ai mis de côté de mon adolescence ou même de mon enfance que j'ai envie de reprendre ou ceux, au contraire, que je n'ai pas encore explorés et que j'ai envie de creuser. Et ensuite, il faut cartographier le projet. Donc déjà, il faut bien définir qu'est-ce que le rendu final de ce projet, parce qu'on pourrait dire l'output. Donc, à quoi doit ressembler le projet à la fin ? C'est quoi le rendu ? Ensuite, il faut définir les différentes étapes pour pouvoir passer de le projet, je n'ai jamais mis en place à le projet est terminé, j'ai une version finale, une version à rendu final de ce projet. Une fois que vous avez les différentes étapes, vous pouvez aller faire des recherches pour trouver des ressources qui vont pouvoir vous aider dans la réalisation de ce projet. Vous pouvez aller chercher des livres, des tutoriaux sur YouTube, des PDF, tout ce qui pourra vous être utile selon vous pour pouvoir creuser le sujet. Et enfin, il va falloir définir l'environnement, le cadre et l'organisation pendant ce projet. Quand est-ce que vous allez faire avancer ce projet ? Est-ce que c'est tous les matins ? À quel moment de la journée ? Combien d'heures par jour vous pouvez consacrer à ce projet ? Comment vous organisez votre temps autour avec les contraintes que vous avez, si vous avez un emploi ou si vous avez différents types de contraintes ? Le but, c'est que le projet soit bien cartographié, puisse bien rentrer dans votre agenda et que vous soyez clair sur le temps que vous lui consacrez. Ça, ça doit vous prendre plus ou moins la première semaine. Ça peut prendre quand même du temps de bien choisir le projet, de bien le cartographier, etc. Ensuite, dans la deuxième semaine, on rentre dans le concret, vous lancez votre mini-projet intentionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, c'est important de bien prendre ça en compte. C'est que souvent, je pense que, comme la majorité des gens, vous allez être tenté d'aller consommer vos ressources avant de vous lancer. Et là, en fait, ça va être une double erreur. C'est que, un, vous allez perdre du temps et ne pas rentrer concrètement dans le projet. Et deux, en fait, vous allez, dans tous les cas, devoir reconsommer les informations que vous avez envie d'étudier parce qu'il n'y a que en se lançant sur un projet que vous allez comprendre réellement quels sont les problèmes que vous avez, quelles sont les choses que vous ne comprenez pas, quels sont les besoins que vous avez pour pouvoir avancer. Seulement ensuite, une fois que vous avez commencé votre projet, vous allez être confronté à des vrais problèmes et vous allez chercher les solutions. Inversez vraiment le paradigme dans lequel la majorité des gens fonctionnent. Lancez-vous, faites de votre mieux pour avancer sur le projet et dès que vous avez un problème, vous prenez la ressource qui résout ce problème. Ça marcherait bien avec les tutoriaux, notamment sur YouTube, et vous résolvez ce problème et vous passez à la suite. Si vous faites ça, en fait, vous allez aller beaucoup plus vite dans le projet, votre courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Pendant cette semaine, ma recommandation, c'est que vous allez être à peu près à 50-60% en mode, je fais mon projet, j'avance sur mon projet et 30-40-50% en mode, je trouve des solutions, je m'appuie et je m'aide de mes ressources pour pouvoir vous débloquer. Vous avez beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore normalement sur ce sujet si il est nouveau pour vous. C'est normal de passer du temps dans vos ressources, mais dans le bon sens. On fait en premier et on cherche les ressources en second. Et enfin, créez-vous un journal de bord du projet. Je vous recommande, c'est super utile pour pouvoir suivre l'évolution de vos pensées, vos apprentissages, tout ce qui est attrait à ce projet et notez tout simplement tous les matins ou tous les soirs, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui est difficile pour vous, comment vous vous êtes senti pendant la journée précédente ou la journée qui se termine. Faites une forme de journaling qui est rattachée au projet. Ajoutez-y également les prochaines étapes. Donc à chaque fois à la fin de la journée, moi j'aime bien me dire quelles sont les 3, 4, 5 choses que j'ai appris aujourd'hui et quelles sont les 2, 3 étapes suivantes sur lesquelles je vais avancer demain et les prochains jours. Pendant la troisième semaine, on va aller chercher le flow et sprinter vers la réalisation de ce mini projet intentionnel. On a maintenant l'habitude d'aller ancrer. À ce moment-là, ma recommandation, c'est vraiment de se concentrer sur le résultat final que vous voulez réaliser et vraiment d'aller en mode focus et sprint. Donc là, on fait plus 50% de faire et 50% de recherche. C'est qu'on avance sur le projet au moins 80% de son temps. Là, le temps d'apprendre est un petit peu révolu. Maintenant, il faut vraiment avancer. Vous êtes censé avoir une très bonne vision maintenant de ce que vous voulez faire et ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, là, c'est une semaine où on a vraiment un coup de collier pour avancer sur le projet. Par exemple, si vous êtes en train de réaliser un site internet, vous n'êtes vraiment que sur la recherche de tutos quand vous avez besoin. mais globalement, le but, c'est vraiment de sortir une première version dans les prochaines journées. Donc, vous allez vraiment à l'essentiel. Vous avancez sur les différentes sections d'un site par exemple et vous vous recentrez vraiment sur j'avance petit pas par petit pas tous les jours vers la réalisation du projet. C'est la semaine qui va faire la différence pendant laquelle vous allez le plus avancer et le plus rapidement sur la réalisation de votre mini projet intentionnel. Et enfin, lors de la quatrième et dernière semaine, c'est la finalisation et la publication de votre projet. Là, normalement, vous venez vous sentir comme un coureur de 400 mètres en athlétisme qui fait le tour de la piste. C'est que les derniers 100 mètres sont les plus difficiles et en même temps, c'est sûr on est porté par le fait de voir la ligne d'arrivée. Là, vous devez vous sentir un petit peu dans cette situation. Vous avez sprinté et vous avez tout donné pendant la troisième semaine. Et là, la quatrième semaine, c'est vraiment le sprint final qui est là encore peut-être un peu plus heurté que celui de la troisième semaine mais dans lequel vous vous êtes porté encore une fois par la ligne d'arrivée. Là, c'est le moment où il ne faut vraiment pas lâcher, il faut faire le dernier effort. Et là, il y a plusieurs choses qui sont fondamentales. C'est déjà d'aller au bout du projet parce que si vous faites ces quatre semaines et vous n'allez pas au bout du projet, vous n'allez pas bénéficier de toute la confiance et tout le momentum que vous pouvez créer juste du fait, en fait, psychologiquement, de vous dire j'ai fini le projet. C'est pour ça que c'est important d'avoir des mini-projets intentionnels et pas des grands projets. C'est que si vous ne voyez pas comme quelqu'un capable de finir les projets, les réaliser, l'emmener leur terme, vous ne gagnez pas cette confiance en vous et c'est ça qu'on recherche initialement avec ce projet en plus de la canalisation de votre temps, votre énergie et votre attention. Et ma recommandation, en plus, évidemment, d'aller au bout du projet, c'est de trouver une manière de le publier en ligne. Vous pouvez, par exemple, le documenter, faire un article ce que vous avez réalisé avec le projet ou si le projet est quelque chose que vous pouvez montrer, tout simplement, vous le publiez en ligne ce qui fait que vous passez, encore une fois, dans une obligation de réaliser le projet, de le montrer aux yeux du public. Vous travaillez aussi sur votre ego, vous travaillez sur votre capacité à gérer le regard des autres et c'est quelque chose qui, en plus, ajoute à une autre dimension de développement personnel dans ces mini-projets intentionnels. Et enfin, dans ces quatrièmes semaines, vous pouvez faire le bilan qu'on appelle post-mortem de votre projet. Donc, reprenez votre journal que vous avez, votre carnet de bord et notez donc qu'est-ce que vous retenez de ce projet, qu'est-ce que vous avez appris grâce à celui-ci, comment vous vous sentez maintenant par rapport au début du projet ou même avant de travailler sur ce genre de projet, ce mini-projet intentionnel. Quelle est la suite pour ce projet ou quel est l'autre mini-projet intentionnel que vous aimeriez construire ? Une fois que vous aurez réalisé votre premier mini-projet intentionnel, prenez un petit peu de temps pour vous reposer, pour pouvoir méditer par rapport à ce que vous avez réalisé. Et ensuite, relancez-vous rapidement. N'oubliez pas, le but, c'est aussi de créer un momentum où vous pouvez relancer une autre version, peut-être un peu plus ambitieuse, du projet que vous venez de réaliser. De manière plus générale et plus philosophique, peut-être, je trouve que c'est important et c'est très utile de voir sa vie tout simplement comme une succession de projets. Au-delà de notre travail, qu'on soit entrepreneur, salarié, étudiant, peu importe, de ce qu'on fait dans la vie, on est des êtres humains et, comme je vous disais, les gens heureux ont des projets. Le projet donne du sens, une direction. Donc, c'est vraiment important d'encapsuler vos périodes de vie dans des projets concrets comme vous avez fait là, que vous allez faire avec les mini-projets intentionnels et tout simplement de se dire que votre vie est le projet des projets. Et à partir de ça, vous avez des domaines de vie que je développerai dans d'autres vidéos et vous pouvez tout simplement créer des projets qui sont rattachés à ces domaines de vie dans lesquels vous avez dans ces mêmes domaines des objectifs et peut-être même une version idéale que vous voulez atteindre dans cette vie qui est la vôtre et ces domaines de vie. Je vous laisse réfléchir sur ça. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette idée des mini-projets intentionnels. Je vous laisse avec une autre vidéo qui pourra vous aider qui est complètement complémentaire sur comment remettre de l'ordre dans votre vie en 30 minutes. C'est une vidéo que j'avais faite sur le sujet qui est donc un complément à celle-ci. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JCK. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !